Au CRA Normandie Senneur, depuis sa création en 2004, on a développé une offre d'action de formation de dispositifs proposés aux familles, aux proches aidants, et s'inscrit depuis maintenant 10 ans la formation des proches aidants. Ce qui nous semble être une action extrêmement importante, enrichissante pour les familles, c'est notamment que ce soit des actions qui ne soient proposées qu'à des proches aidants où les proches aidants sont entre eux, échangent. Il y a aussi un objectif, un axe fort autour de rompre l'isolement. C'est souvent pour les parents un premier moment où ils viennent échanger autour de thématiques comme le parcours diagnostique, l'annonce diagnostique, comment il a été vécu. C'est également des premières informations sur ce qu'on peut mettre en place à domicile, comment on peut le compléter avec des prises en charge spécialisées. Et donc c'est en ça que pour nous ces actions de formation sont extrêmement importantes, c'est la richesse et le partage d'expertise entre les parents. Et puis le deuxième axe aussi qui est pour nous un point fort dans ces formations des proches aidants, l'expertise elle ne vient pas que des professionnels, bien au contraire, elle vient aussi des parents, des parents experts, des représentants d'associations de famille. Et donc cette formation elle est portée au-delà des professionnels, par les parents et l'expérience des parents qui ont mis en place les stratégies et qui ont un parcours commun avec les proches aidants. La richesse en tout cas pour nous professionnels des centres ressources autisme, c'est de voir aussi le réseau des CRA, le réseau national, comment ils sont partis aussi de cette thématique, de ce dispositif national qui est la formation des proches aidants, pour développer, déployer en local des actions qui vont être complémentaires. Et donc un peu sur la même modalité que ce que j'expliquais en introduction, c'est que nous au Centre ressources autisme Normandie Senor, l'ensemble des actions qu'on propose, la formation des proches aidants, c'est un dispositif dans une offre globale. Et on voit que sur un plan plus local pour d'autres CRA, ils vont aussi déployer d'autres actions qui vont venir compléter l'offre à destination des aidants. Et l'idée c'est en tout cas, de mon regard, pour nous au CRA Normandie Senor, de regarder comment par rapport à nous, nos particularités territoriales, on pourrait s'en appuyer pour pourquoi pas enrichir l'offre déjà existante. Ce que je retiens de cette matinée RETEX 2022, c'est le partage de connaissances et le partage de dispositifs qui découlent de la formation des proches aidants de ce dispositif national à l'ensemble des CRA sur un plan national.